le créateur c'est le futur car il est omniscient et omnipotent alors pourquoi avoir laissé l'arbre à la connaissance et le serpent dans le jardin d'éden tout en sachant qu'Adam et Ève commettront le péché originel qui destinera l'humanité au déluge une extermination planétaire ainsi qu'à l'apocalypse et au jugement dernier pourquoi avoir créé l'enfer sachant qu'un ange est pur par exemple mais surtout dénié de libre arbitre d'être car l'être humain a été créé dès le départ pour être éprouvé dans sa foi et être jugé l'enfer a donc été créé spécialement par Dieu pour y torturer les infidèles qui iront dans la GN pour l'éternité l'être humain paye donc le prix d'un péché qu'ils n'ont même pas commis tout en sachant que Dieu savait très bien que très peu réussiront cette dérive épreuve et qu'un bon nombre finirait dans les flammes éternelles de l'enfer et dans cette histoire le diable est un instrument de Dieu pour éprouver l'être humain et ce depuis le jardin des délais Dieu a accordé un délai au diable dans sa condamnation éternelle en enfer ses vertions a amené le plus d'âmes même possible avec lui son rôle étant de tenter tout être humain en tout temps jusqu'au jour du jugement dernier donc le diable agit selon la volonté de Dieu servant de pion le test ultime sur terre des êtres humains et le maître de l'enfer ce n'est pas le diable mais Dieu lui-même c'est Dieu qui infligera les châtiments éternelles en enfer Dieu avait donc tout prévu depuis le début